En Ukraine, à Zaporizhia, l'intégrité physique de la centrale violée. Conclusion inquiétante des experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Hier, ils ont pu se rendre à l'intérieur de cette centrale, bombardés et occupés par les Russes depuis le début du conflit. Martin Bourdin. Pendant plus de 4 heures, les experts ont pu visiter tout le site de la centrale des unités de réacteurs aux salles de contrôle. Une première satisfaction pour le patron de l'AEA, Raphaël Grossi. Mais à la sortie de cette visite, son premier constat incite à une grande prudence. Je m'inquiétais avant, je m'inquiète toujours et je vais continuer de m'inquiéter pour la centrale tant que la situation ne sera pas plus stable. C'est clair que l'intégrité physique de la centrale a été violée plusieurs fois. On ne va nulle part, l'AEA est là, maintenant, sur la centrale et on ne bougera pas. Parce qu'évaluer l'état général de la centrale de Zaporizhia va prendre du temps au-delà des bâtiments, les experts vont aussi devoir s'assurer que les ingénieurs qui travaillent sur le site vont bien. C'est ce que rappelle Ludovic Dupin, le directeur de l'information de la Société française d'énergie nucléaire. Le point le plus sensible, c'est la question du personnel, de l'état psychologique et physique du personnel. Ça, c'est le point premier. C'est une des missions notamment de l'AEA de vérifier que les équipes ukrainiennes sur place sont capables d'être autonomes. Et on peut vraiment craindre, et justement, que ce ne soit pas le cas. On sait qu'ils ont beaucoup de pression, ça va à l'encontre des normes de base de sûreté des réacteurs nucléaires. D'après lui, un premier rapport complet sur l'état de la centrale sera rendu au mieux en début de semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada